Qu'il est à la tête du gouvernement d'Union nationale, le Premier ministre Saleh Kebzabo n'a qu'un souci majeur, œuvrer pour la réussite de la transition, dont la deuxième phase est remarquablement conduite. C'est ainsi qu'en sa qualité de président du Haut comité de pilotage, chargé de la mise en œuvre des recommandations et résolution du dialogue national inclusif et souverain, Saleh Kebzabo saisit toutes les opportunités pour faire le point de l'évolution du processus de transition. C'est 30 mars 2023, c'est ce même souci permanent qui a conduit le chef du gouvernement d'Union nationale à initier cette grande rencontre avec les amis du Tchad et les partenaires pour évoquer la mise en œuvre de la feuille de route, la planification des activités et bien évidemment, toucher la question des ressources financières. Introduisant les échanges, le Premier ministre a salué tout ce que les partenaires ont pu accomplir jusqu'ici. Toutefois, tout n'est pas rose, relève-t-il. Alors que le calendrier doit être respecté pour éviter tout glissement, le chef du gouvernement d'Union nationale n'est pas satisfait de la vitesse actuelle des mobilisations des fonds. On a un calendrier que nous devons respecter. Et le premier de ces calendriers, qui est pour nous le plus important, c'est l'organisation du référendum en octobre. Je pense que, par rapport au financement annoncé, nous ne sommes pas beaucoup avancés. Nous sommes en train de rechercher encore un complément de l'ordre de 3 millions de dollars qui va vous demander peut-être de faire encore un effort supplémentaire ou d'amener d'autres à nous rejoindre. Nous savons qu'en la matière, vous savez faire. On peut donc compter en toute confiance sur votre capacité à nous amener à remplir ces gaps. Sur le plan technique, le gouvernement est à pied d'oeuvre et qu'un chronogramme officiel sera mis à la disposition du Premier ministre dans un bref délai, rassure le ministre en charge de l'administration du territoire, Liman Mahamat, qui estime que le référendum constitutionnel pourrait être convoqué avant la fin de l'année 2023. Les partenaires qui ont renouvelé toute leur confiance au gouvernement réitèrent leur ferme engagement à soutenir toutes les initiatives des autorités de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. La machine est lancée, un rôle à grande vitesse. C'est félicité le Premier ministre avant d'élever la séance.